L'Office national pour la promotion de l'emploi a formé durant un mois plus de 100 jeunes tchaliens en art bâtique et en entrepreneuriat. L'art bâtique pour leur ouvrir la voie sur l'industrie textile. Ces jeunes ont reçu leur parchemin ce matin au centre Al-Mouna. Ali Mahmoud Bello. A l'heure actuelle où tous les yeux sont rivés sur la fonction publique, l'Office national pour la promotion de l'emploi montre la voie aux jeunes tchadiens pour des opportunités porteuses. Ils sont plus de 100 jeunes à suivre une formation en art bâtique et en entrepreneuriat. Durant un mois, ces jeunes ont appris les montages des couleurs et les techniques de trempage des tissus. Aujourd'hui, ils détiennent déjà les secrets. Génie créateur réveillé, voici leur oeuvre, leur savoir-faire exposé sous les regards admiratifs du public. L'objectif visé au terme de la formation est de lutter contre le chômage des jeunes. La formation en art bâtique qui vient de prendre fin nous donne encore un élan dans le service à rendre à nos jeunes puisque leur assiduité et leur volonté d'apprendre ont remarqué durablement cet apprentissage. Nous souhaitons de tout cœur que cet acquis se pérennise en fait que ces jeunes puissent retrouver la joie de vivre dans leur beau pays, terre d'opportunités. Un jeune, une qualification, un emploi, tel est le leitmotiv de la formation. Ces jeunes ne sont pas formés pour croiser les bras. Ils en sont absolument conscients. Mettant en relève les fruits de leur création, au final, tous nourrissent l'ambition de créer leur propre start-up. Je veux dire que j'ai même déjà commencé par initier mon projet. Pendant la fête du Ramadan, j'ai eu à tenter déjà plus de 10 d'alabier pour mes clients déjà. On a déjà commencé à faire les voiles. Étant en formation, on a déjà commencé à initier déjà mon projet. Maintenant, j'ai un projet de fabrication des indigos au niveau du quartier d'Embé. Et puis former aussi d'autres jeunes, et plus particulièrement les enfants de la rue. Dans l'avenir, l'ONAPE entend élargir cette session de formation aux jeunes de l'ensemble du territoire. Une manière de donner à toute la jeunesse tchadienne l'opportunité de créer des emplois. Travailler du temps, c'est s'offrir la possibilité de vivre dans la dignité. Merci. Merci.